Retrouvez Félix Séguin, un animateur de JA et du bureau d'enquête. Bon après-midi, Félix. On parle ici d'une intervention policière majeure. Les policiers qui auraient ouvert le feu sur un individu, Félix, qui, semble-t-il, menaçait les premiers ministres Trudeau et Legault. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette affaire-là? Un homme qui menaçait les deux premiers ministres et avait les moyens de ses ambitions, j'explique. Ce matin, peu après 5 heures du matin, l'escouade tactique d'intervention de la Sûreté du Québec a pénétré dans une demeure de la route 214 à Scottsdale. C'est près de Lac-Mégantic, en Estrie. Ils y arrivaient parce que le 18 septembre dernier, l'individu qu'ils visitaient ce matin avait publié sur le réseau social TikTok des propos extrêmement menaçants à l'encontre de François Legault et Justin Trudeau. C'est le service de cybersurveillance de la Sûreté du Québec qui, dans son ratissage des médias sociaux, a trouvé ses propos. Il semble, selon les informations que l'on possède, qu'il se soit filmé et que l'on ait décelé, dans le décor de cet homme, des projectiles d'armes à feu. Alors, ce matin, on s'est rendu avec l'escouade tactique d'intervention chez lui. Et là, regardez ce qui s'est passé. Quand on dit qu'il avait les moyens de ses ambitions, il semble que cet homme aurait été aperçu à la fenêtre de sa résidence avec une arme à feu. Il était propriétaire d'armes à feu. Il a dit à l'endroit de messieurs Trudeau et Legault qu'il était pour pendre les deux premiers ministres par les parties intimes et les traîner sur l'asphalte. Donc, cet homme-là a, selon les informations que l'on possède aussi, aurait été en phase de riposter aux policiers qui allaient le cueillir ce matin pour l'arrêter. Et c'est là que ce sont finalement les policiers qui ont fait feu en sa direction. Alors, c'est pas rien comme événement. Normalement, on s'attendrait à ce que le Bureau des enquêtes indépendantes, qui, lorsqu'il y a des blessés ou encore des morts dans une intervention politique, déclenche une enquête. Bien, il y en a une. On vient tout juste de la prendre. Le BEI vient d'émettre un communiqué. Mais on ne parle pas, Paul, dans ce communiqué. de ce qui s'est passé antérieurement à l'intervention de ce matin. Mais on confirme qu'on est en train d'enquêter. On confirme qu'un policier du GTI qui aurait aperçu cette personne à travers la fenêtre de la résidence avec une arme à feu, l'homme, dit le BEI, a été légèrement blessé. Son état serait juré stable. Juge est stable. Il a été traité sur place. Mais quoi qu'il en soit, Paul, c'était un individu armé. Ça fait penser à d'autres cas assez récents où des menaces contre les politiciens, tant fédéraux, tant fédérales que provinciaux, ont été proférées par des gens armés. On n'a qu'à penser au cas de Raymond Tétu, dans l'Outaouais. En 2022, 221 menaces contre les élus. Au Québec, en 2021, 396. 2020, 286. Que 16 en 2019. Alors, on a même une déclaration du cabinet du premier ministre à ce sujet. On a parlé, dès qu'on a été mis au courant de cette affaire-là, au cabinet de François Legault. On est en phase de communiquer avec celui de Justin Trudeau. Le cabinet de François Legault disait « Nous avons été informés de la situation. Les menaces envers les élus, peu importe le palier, le parti sont inacceptables et doivent être dénoncées. Maintenant, nous ne ferons qu'un commentaire pour ne pas nuire au travail des policiers. » Alors, parfait, Félix. Donc, on le rappelle, l'individu a été blessé, mais neutralisé par les policiers de la Sûreté du Québec. Ça s'est passé ce matin. Merci, Félix. On vous retrouve au TVA Nouvelles et au bilan ce soir également pour plus de détails pour cette histoire en développement. Merci, Félix. Merci, Félix.